bonjour à tous donc l'aventure continue pour le temple japonais pour les kaï pour cette deuxième partie il faut que je commence par cintrer du bois pour pouvoir faire les arbalétriers du temple donc les parties de la charpente qui forment les fermes et sur le temple japonais je les ai prévus courbes donc pour pas gâcher une grosse planche de bois en découpant la forme dedans et pour que ce soit plus solide je vais essayer de cintrer du bois en lamelles et coller comme on dit donc c'est plein de petites lamelles qu'on vient coller ensemble et pour ça il va falloir que je fasse un gabarit pour pouvoir venir presser les lames de bois et les coller ensemble pour que ça ait la bonne forme c'est la première fois que je fais ça donc on va voir si ça fonctionne donc comme vous voyez j'ai tracé mon plan par rapport aux codes que j'ai récupéré sur mon modèle sketchup ok donc avec une ligne droite j'ai fait des perpendiculaires à différents endroits où j'ai pris des mesures et surtout pour pouvoir tracer l'arrondi j'ai planté un petit clou à chaque mesure à chaque point clé que j'ai fait et comme ça on va pouvoir tracer une courbe assez juste avec un réglé ça c'est une technique qui est quand même très pratique donc maintenant dans une planche de contreplaqué de 5 mm vous faites une ou deux bandes en fonction de la longueur que vous avez de contreplaqué et vous faites une ou deux bandes en fonction de la longueur que vous avez de contreplaqué et encore des clous toujours des clous Je vais faire les arbalétriers dans du chêne, j'ai récupéré ces planches déplacées de chêne parce qu'elles ont des nœuds et autres, et je vais découper dedans des lamelles de 10 mm d'épaisseur, ce qui donne une flexibilité quand même pas mal. C'est parti, je vous montre ! Là, j'ai les 4 arbalétriers qu'il faut que je colle, qui sont constitués de 4 feuilles de lamelles et collées, des fois en petits bouts comme ça. Et donc pour ça, on va faire un collage des 4 d'un coup, on retourne, on met sur le plat 3 des barres, et la quatrième, on la met de côté, pareil pour les autres. Pour en coller ça, c'est très simple, on met de la colle généreusement partout. Et comme sur la V1, la première partie, on la rebrouille. C'est parti ! 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 Un coup d'est parti ! Coi ! ... C'est parti ! Cui! C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà le temple, là où il en est pour l'instant, j'ai passé pas mal de temps à tout poncer, casser les arêtes, donc là il est vraiment chouette et on va pouvoir continuer nickel. Et donc là vous voyez les arbalétriers, j'ai découpé les têtes d'arbalétrier, les pieds d'arbalétrier, histoire de les rendre vraiment très jolis. Par contre avec la technique du lamellé collé et mon gabarit pour pouvoir cintrer, plus ça allait et moins la courbe était importante. Et donc j'ai quelques, j'en ai quelques-uns qui sont plus courbes que d'autres. Mais ce qui est bien, c'est qu'en les mettant aux bons endroits, je vais pouvoir avoir une couverture qui est cintrée dans ce sens-là, mais aussi dans le sens de la longueur. Donc ça va être hyper joli. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu de voir comment j'ai cintré les arbalétriers. C'est une technique que je n'avais pas encore testée, mais ça a vraiment bien marché. Et comme vous voyez, depuis ça a quand même bien avancé. On a peint, j'ai commencé à mettre les litos et tout un côté qui est couvert de bardeaux de bois. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, donc restez patient. Et autrement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est quand même assez important de s'abonner, de partager les vidéos et de mettre un j'aime. Ça va permettre d'être mieux référencé sur YouTube et de faire profiter de cette vidéo et de cette aventure un peu folle du temple japonais en plus de monde possible. Donc voilà, à très vite !